Tu as le droit de lui ! Tu as le droit de lui ! Tu as le droit de lui ! Voilà, ladies and gentlemen ! Hé ! J'aime bien que c'est une émission pas si rire. Bon, hé ! Chers ceux qui sont à la maison, qui nous regardent ! Vous êtes bien, si votre émission préférée, l'émission qui vous procure de l'envie... Pardon, qu'est-ce que je dis ? L'émission qui vous donne de la joie et qui vous fait rire toute la journée. D'ailleurs, il faut d'abord savoir que quand tu rires une minute, ça t'ajoute un an de plus. Tu rires deux minutes, deux ans de plus. Et si tu rires pendant cinq ans, cinq minutes, tu ne vas plus jamais mourir. Alors c'est donc à l'aise qu'on prend le seul orphelin qui a encore son père et sa mère. Si le nom est très long, appelez-moi tout simplement Tambou. Sans toutefois tarder, il faudrait que je vous présente celui-là. C'est un géant parce que je ne suis pas seul. Il va d'ailleurs avoir une présentation miasmique. Il s'appelle tout simplement Vision Phénoménale, le seul pasteur. Chapouille au moyen de penser. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, comme Ennio nous énerve à un certain moment, il faut de coupir et de participer là au Cameroun. Et c'est parce qu'il ne va pas. Vision Phénoménale, non ? Non, ce n'est pas Vision Phénoménale. C'est le révérend pasteur, prophète, évangéliste, chapouilleux, que je m'en pense. Ce sont des choses-là qui m'énervent souvent. Quand tu m'entends souvent dire que tu blagues, je te lance le kébénzé. Parce que tu ne peux pas venir décomposer mon nom de terre de la sorte. Et mami Pauline Anoupa, qui est ma grand-mère, entend ça comme cela. Elle ne sera pas du tout normale. Elle ne sera pas du tout contente. Parce que ce que tu viens de faire là n'est pas Nokma. Ce n'est pas du tout Nokma. Bon, dis-nous alors qui a énervé Ennio pour qu'il y ait des coupures ce dernier temps au Cameroun. Parce que les coupures là, c'est de trop. Non. Raconte les choses. Celui qui a énervé Ennio, c'est les Camerounais. C'est les Camerounais qui ont énervé Ennio. Donc, si Ennio nous coupons trop la lumière ces jours-ci, c'est parce que les Camerounais l'ont énervé. Si tu parles pour bien voir Ennio ne coupe pas la lumière dans tous les quartiers. Comment ça ? Les quartiers où Ennio coupe la lumière, c'est les quartiers où on vole aussi trop la lumière. Exemple. Donc, les Bamlékés volent trop la lumière. Maintenant, entre quoi là ? Simbok. Ah, entre Simbok, oui, oui. Un Golze. Un Golze. Oui, un Golze. Là où il y a... Oui, oui, oui. Voilà les quartiers. Bon, maintenant quand on parle de l'autre côté là. Il y a des quartiers comme les Tchinga Village. Où est Noyokoupe aussi trop la lumière. Oui, oui. Il y a le fin fond émana là-bas. Où est Noyokoupe aussi trop la lumière. Oui, oui. Donc, Alès Cobra, si tu parles pour bien voir, c'est les quartiers où on vole trop la lumière là-bas. Ça, oublie, un des quartiers, pour eux c'est grave. Où ? Mais ça si, ils font même parfois les une semaine sans lumière. Oui, c'est tout ce que je suis en train de dire. Le problème c'est que je ne peux pas citer tous les quartiers où on vole... En fait, tous les quartiers où est Noyokoupe la lumière. Bon, maintenant, tu comprends un peu ? Oui, oui. Tu vas voir que... Et Noyok, pas Et Noyok, t'as dit les Camerounais. Ah ah. Avaient commencé par privatiser. Ah, privatiser. L'histoire là. Ah ah. T'as dit que avant c'était Sonnel, non ? C'était Sonnel Tukou. Tukou, oui, oui. C'était écrit dans la grande lettre. Oui, Sonnel Tukou. Ils ont dit que, oh, les Camerounais ont dit que, oh, la Sonnel nous dépasse. Nous, on ne peut pas gérer. On n'a pas, nous, une forte capacité pour entretenir les barrages. On n'a pas assez de barrages. Il faut qu'on remet l'histoire là aux Américains. Oui. Ils ont pris en donnant aux Américains. J'ai vu une facture l'autre jour chez mon oncle de 1990. C'est là que je me suis rendu compte qu'en 1990, en fait, ces années-là, on payait le courant une fois en deux mois. Donc, quand tu payais une facture, tu faisais deux mois avant de payer encore une facture. Une facture. Tu vois, les Camerounais ont dit que non, l'histoire là nous dépasse. Donnons aux Américains. Quand ils ont donné aux Américains, les Américains ont ajouté AES. Donc, c'est devenu AES. Sonnel. Bon, là, ils ont commencé à dire aux Camerounais que maintenant, quand vous nous avez donné, vous allez payer maintenant le courant chaque mois. Ça, c'est clair. Et comme on payait le courant 25 francs, parce que j'ai vu, c'est une facture de deux mois, où dans une grande maison, en deux mois, le gars payait 600 francs. Alors que les Chinois n'avaient même pas encore fabriqué les emplois économiques. Ouais, donc Alaskobra. Et qu'aujourd'hui, deux mois seulement, d'ailleurs, chaque mois, la facture que tu payes par mois, ce que tu multiplies, c'est que tu payais avant la fois 4. Les Américains ont récupéré leur argent. Ils ont fini de nous chopper. Ils ont dit que nous, reprenez vos choses. Où on a fait comment, où ça s'est passé, comment, où ? Maintenant, on lui a donné le nom de Hénoyau. Comme, on lui a dit, oh, le nom de Hénoyau. Toi-même, imagine, c'est que, c'est que ça peut faire. Donc, ce n'est pas mal. Mais, tu ne penses pas aussi que peut-être parce que le Cameroun, pardon, l'Afrique, c'est le continent noir. Et que, certainement, parce que le Cameroun, qui est aussi Cameroun en miniature, ça a aussi des effets. C'est pour cela qu'on nous laisse aussi dans le noir. Tu ne penses pas ? Parce qu'on ne le sait jamais, hein. Vous savez, au Cameroun, il y a beaucoup de choses, hein. Bon, ça peut même être ça. Que, bon, comme le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature et l'Afrique, c'est un continent de noir. Bon, mais le vrai problème, c'est aussi que le cœur de noir est noir. Tu comprends ? Pourquoi ? Pose-toi la question. Que pourquoi, au Cameroun, on fournit la lumière, hein, et on donne l'électricité même aux autres ? Au Tchad, au Tchad, à la Centrafrique, mais ils payent la facture plus ou moins chère que chez nous. Hé, gars, Pierre, parle que pas. Donc, le problème, ce n'est même pas que le continent noir est... Donc, l'offre ne se paye plus cher que... C'est juste parce que... Le consommateur. Non, le problème des noyaux, c'est que quoi ? Le problème des noyaux, c'est que les plus forts marchent sur les plus... Il y a des gens qui ne payent même pas le courant, qui ne payent même pas, et on ne coupe jamais chez eux. Est-ce qu'on coupe chez n'importe qui ? On coupe seulement, mais je t'ai dit... On coupe chez le nyaman-nyaman. Mais chez les voleurs de courant, non, c'est ceux qui n'ont pas... Ce sont tous les nyaman-nyaman, non. Tu sais que quand tu n'as pas... Tu parles que si ils avaient l'air pour payer, ils avaient volé le courant. Voilà, c'est justement ce que je suis en train. Voilà, c'est le nyaman-nyaman. Tu as tout compris. Tant que tu penses que quand je parle des voleurs de courant, c'est ceux qui parlent... Et penses-tu qu'il y a une solution pour au moins se mettre fin à ces coupures-là ? Oui, 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 oui. Le problème, c'est qu'il faut d'abord balayer tous les noirs noirs qui sont les noyaux-là. Tu sais qu'à les noyaux, il y a trop les gens qui ont les noirs noirs. Comment on dit que... Tu es allé payer la facture ? Non. Parce que non seulement on te coupe le courant, mais tu payes la facture double de ce que tu as consommé. Donc parfois tu te poses la question, mais est-ce qu'il y a un compteur qui note vraiment l'histoire-ci ? Parce que je me souviens... Le moins on coupe beaucoup le courant, c'est le moins où tu payes aussi la facture chère. Oui, je me souviens d'une maman qui se plaignait qu'elle n'est jamais là et non seulement on coupe le courant. Parfois elle dort dans un escrité, trois jours. Mais comment, alors qu'elle n'a pas le frigo, là seulement son petit ampoule au salon et l'autre petit ampoule dans sa chambre, sans compter celui qui est derrière la maison, ou la déventure de la maison, ça ne s'allume même pas. Mais on la donne la facture de 15 000 francs. On lui donne comme ça, donc, alias Cobra, va voir quelqu'un qui a les congélateurs, les ventilateurs, les ceci, qui a un frais qui travaille à un noyau. Tu vas voir sa facture. Oui, oui, je sais que c'est là, les personnes payent souvent les 2 500. Quoi ? Même 1 000 francs. Merde. Tu vois qu'il n'y a qu'une seule ampoule dans ta pauvre chambre. Tu vois ta facture, tu as peur. Donc, il faut que, Chaposou Yahweh, on balaye d'abord tous ces gens qui sont à les noyaux. Parce que ces gens qui ont les noyaux noyaux, et qui ne paient même jamais les offrandes à l'église là, qui ne partent même jamais à l'église là. On doit d'abord tous les balayer. Et ensuite, maintenant, mettre seulement les gens qui ont l'esprit de Chaposou Yahweh en eux, et changer le nom et noyaux là. Parce que même le nom là est pour quelque chose. Ah, normalement. Il faut qu'on change le nom et noyaux. Voilà. Donc, je crois bien que ceux qui sont à la maison tombent bien écoutés. Donc, prenons plutôt le thème. Prenons le thème, parce qu'il y a ceux qui sont impatients à la maison. J'ai déjà reçu quelques messages qui demandent déjà que le thème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quoi ? Voilà, même comme ils n'ont pas signé. Bon, le thème aujourd'hui, c'est tout simplement le spectacle. N'est-ce pas ? Le spectacle. Étant donné que plusieurs spectacles tombent en Kenkopp au Cameroun. Tous ces derniers temps. Trois de spectacles en Kenkopp. Donc, c'est ça qu'on va mettre, le spectacle. Il y a le spectacle de Nyangona, qui est tombé en Kenkopp. En février, oui. Non, c'était en mars. Le 30 mars. Après, pour Nyangona, il y a le spectacle de celui qui a chanté, quand je pense à mon passé et tous les gars que j'ai tombés. C'est parce qu'il a même changé, ça a voulu avorter cet élément. Kershane, non ? C'est lui, non ? Oui, il avait spectacle à doigts, là. Ça aussi avorté. Ah, déjà ! Mais, il n'est pas le seul, hein ? J'en connais plusieurs autres spectacles qui ont avorté. Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, parlons un peu du spectacle. Non, le problème, c'est que, tu vois, le problème, c'est que plusieurs personnes ne comprennent pas ce que veut dire spectacle, hein ? Et du coup, confondent le spectacle au gros nom des artistes. C'est-à-dire, bon, quand je vais appeler Nyangona du Sud comme celui de l'artiste de l'heure, hein ? Dès qu'on va voir son nom. Dès qu'on va voir son nom, le spectacle va venir et puis directement, les appareils vont venir de tous les côtés et puis, bon, il va venir monter sur la scène. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas parce que Alec Nixon est devenu fou, fou, et il s'en fout, fou, hein ? Que tu sais que, bon, quand tu vas l'appeler, les gens vont venir voir, bon... Tu sais que lui-même est en train de monter, hein ? Lui-même, ça, c'est le vieux titre, mon putain. Donc... Euh, il a ce qu'on appelle « zouk machine », donc c'est trop rapide. Tu as dit, le gars a sorti un son, là, de toutes les façons, comme nous ne sommes pas encore sur Alec Nixon. Non, 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 franchement, je te lance. Oui, franchement, je te lance. Donc, ce n'est pas parce que... Tu vas appeler un Alec Nixon, et comme les gens vont venir voir le big Alec Nixon avec sa folie, et il s'en fout, que, bon, tu vas dire que, bon, j'ai un spectateur, je joue sans penser, n'est-ce pas, aux paramètres qu'il faut pour le spectacle. Exactement. Parce que le spectacle, comme ça, ça englobe plusieurs éléments, hein ? En commençant d'abord par le public. Oui, oui. Tu vois ? En commençant par le public. Tu vois un peu ? Et après le public, maintenant, il y a le matériel. Ça, c'est clair. Il ne sait pas si on se comprend. On se comprend. Donc, tu ne vas pas seulement aller dire que, bon, moi, je suis un organisateur de spectacles, comme j'ai un gros nom, je vais arriver au palais de sport, on va me donner le palais de sport. Impossible. Non. Il faudrait te rassurer que tu as les moyens qu'il faut pour avoir le palais de sport. Ça, c'est clair, oui. Et la voix déjà entre tes mains. Et aussi, les Camerounais doivent aussi comprendre que les choses se préparent, parce que depuis que la canne a glissé là, ça a produit plusieurs glissements. Donc, moi, je me dis que c'est aussi ça un autre facteur. Donc, ça a produit aussi un glissement de spectacles. Oui, oui. C'est-à-dire, on n'a pas pensé que pour organiser une canne à 24 équipes, il faut d'abord avoir les stades, il faut avoir les routes, il faut avoir les hôtels. Du coup, on voit que non. Le Camerou, on a beaucoup d'argent. On peut organiser tout de suite... Les choses. Une canne à 24 équipes. Ça, c'est clair. Donc, c'est la même chose qui se passe avec le spectacle. Donc, il faut te rassurer que tu as les moyens qu'il faut. Parce qu'un spectacle, comme le spectacle de Nyangonou, par exemple, il faut imaginer quel nombre de public sera là. Le spectacle de Nyangonou, ce n'est pas le spectacle de l'autre que tu vas aller l'appeler, et que tu vas dire que, bon, même dans un cabaret, ici en ville, oui, parce que le cabaret, tu vas aller le trouver, qu'il y a tous les appareils. Donc, comment on appelle notre chanteur préféré, c'est Diesel. Elle, Diesel. Non, Diesel. C'est mon chanteur, hein? Non, Diesel, c'est un grand artiste. C'est ça qu'il dit? De toute façon, même comme il nous fuit. Je suis en train de préparer un très grand spectacle pour Diesel et le Trésor Moulungui. Il va venir à son portail de ça. J'étais donc tantôt disant que, donc, il faut penser à tous ces paramètres-là. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas tous ces paramètres-là, tu penses au spectacle pour aller où? Parce que, les Camerouns me suprènent, hein. Parce que, celui qui veut faire le riz sauter sans Nyangonou doit savoir qu'il a besoin de la sauce à la Chine. Mais bien sûr. Donc, c'est la même chose. Ça veut dire, quand tu veux organiser un spectacle, il faut déjà prévoir les moyens disponibles. Et même la Bible dit, donc, alias Cobra, que tant que tu n'as pas encore traversé la mer rouge pour te retrouver du côté des Canadiens, tu n'es pas encore dit d'être appelé l'enfant, tu n'es pas encore entré dans la terre promise. Et tant que tu n'as pas encore payé tes dîmes et tes offrandes à l'église, tu n'es pas encore dit d'être appelé enfant, enfant de Dieu. Comment quelqu'un peut déjà publier un spectacle quand il n'a pas encore réuni tous les éléments? Eh, les gars, Pierre parle, parce que ce n'est pas du tout normal. Et il fait aussi le genre que certains artistes se placent directement sous les ondes, ils racontent n'importe quoi, hein. Tu sais, quand l'homme est fâché, il raconte n'importe quoi, non? Tu ne sais pas ça? Non. Quand un homme est fâché, il devient comme un lion blessé. Non, non, c'est les étoiles. Eh, attention, donc tu veux dire que la labe fait souvent ça? Oui, quand il se fasse cinq minutes de folie, il s'affiche seulement cinq minutes. Ça veut dire que l'Axelo aussi fait ça? Bon, le problème d'Axelo, c'est que peut-être pour lui, on a fait un virement, on a fait un virement de comportement, c'est-à-dire c'est allé sur son gars, quoi. Ah, en tout cas, ce n'est pas grave. Tu sais, avant de venir ici, j'étais un peu triste, mais maintenant, je me retrouve déjà en forme. Non, il faut être en forme. Parce que comment quelqu'un peut faire l'accident ici à Yaoundé? Il meurt écrasé. Il est sur sa moto. Le camion l'écrase. Il meurt jusqu'à un palantère, on l'a déjà oublié. Quelques mois plus tard, quelqu'un rentre de Dubaï, vient dire à sa famille qu'il l'ait rencontré là-bas à Dubaï. Le gars vendait dans une très grande boutique. Et ce qui l'a supprimé, c'est qu'il est parti l'aborder. Elle est partie l'aborder et quand elle arrive, le monsieur lui fait comprendre que ce n'est pas lui. Il n'a même pas ce nom. C'est la même personne qu'il a vu. Oui! Il dit que non, il ne connaît même pas le Cameroun. Mais comment c'est possible? Ça veut dire donc que quand on meurt ici, on ne peut pas se retrouver dans un autre pays, non? Parce que si c'est le cas, j'aimerais que quand il n'y ait pas aussi, je me retrouve en Anglétien. Donc Adidas Cobra, il est écrit justement dans la Bible, à la page 85, verset 95, que les choses spirituelles sont cachées à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur comme toi. Parce que si tu avais déjà donné ta vie au Seigneur, tu devais comprendre cette force mystique. Qui signifie que cette personne qui a été morte sur une morte, et se retrouver à Dubaï, a tout simplement été vendue par ce qu'on appelle le Moukwanya. Et il a été vendu pour quoi? C'est quelqu'un qui avait un quai noir. C'est quelqu'un qui ne payait pas les dîmes et les offrandes à l'église. Pas ce que tu racontes, je t'écoute. Non! Parce que je vous dis, je vous dis, que tous ceux qui passent le temps à l'église à payer les offrandes, les dîmes, avaient le tchang-tchang là. Franchement, je vous assure, il n'y a pas le balai au ciel. Vous-même, quand vous allez mourir, on va vous retrouver dans un pays. Vous serez en train de travailler là-bas. Il n'y a que les vrais enfants de Dieu, t'as dit, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ à travers le baptême et le mariage, qui pourront se retrouver du côté du paradis. Donc le paradis, c'est Dubaï. Le paradis, maintenant, c'est Dubaï. Donc, hélas, c'est au bras. Tu n'as pas lu l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare dans la Bible. Je l'ai lu. L'homme riche s'habillait en langue. Il mangeait ce qu'il voulait. Cependant, le pauvre Lazare était couché devant son portail. Donc, Lazare était son gardien. Donc, pendant qu'il dormait, Lazare gardait le portail. Et pendant qu'il mangeait, Lazare ramassait les miettes. Qui tombait au sol pour se mourir avec. Et il discutait ça avec les chiens. Mais, et il discutait, mais il m'avait les chiens. Mais tu penses que c'est parce que, là, tu t'es posé la question que le salaire de Lazare partait où? Au ciel. Voilà! Il donnait son salaire à Dieu. Et le riz donnait son salaire à haut. Parce que Dieu était son pasteur à l'époque. Donc, c'est pour dire, toi, qui nous écoutes. Quand tu travailles, donne ton salaire à ton pasteur. Je suis parce que tu reçois Dieu à travers moi qui suis le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Lazare s'est retrouvé au paradis pendant que l'homme riche était en enfer. Est-ce que tu sais que j'ai reçu les plaintes t'étais concernant? Que quoi encore? Que tu délivres seulement les femmes dans ton église. Tu ne délivres pas les hommes. Le problème, c'est que les démons les plus méchants doivent ressortir par où ils sont entrés. Et comme les démons aiment tellement les trous, ils n'entrent que par là où il y a le trou. Donc, s'il n'y a pas un trou. Mais, l'homme a aussi le trou, non? L'homme n'a pas le trou. Le trou de l'homme, c'est où? Pas derrière. Le trou de l'homme se trouve à quel niveau? Pas derrière. Et le démon n'entre pas derrière ou pas devant? Les deux côtés? Non. Le démon n'entre pas devant. Oh, il y a des gens qui ont besoin de lancement gombotique. Je vois une femme qui est enceinte. Dieu me dit que si elle n'accouche pas, une fille va accoucher un garçon. Alléluia. Amen. Voilà. Bon, on va d'abord aller rendre visite à quelqu'un. Oui. Parce qu'il faut comprendre, salut l'artiste. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est Nana Ado, hein? Tu le connais, non? Oui, oui, oui. Je le connais. Ton camarade de classe, non? Je le connais. C'était mon camarade de classe, mais il était toujours avant le dernier de la classe. Le jour que le dernier ne venait pas, il le remplace. Voilà. Donc, aujourd'hui, il va nous parler des sœurs du couvent. Les sœurs du couvent? Oui, les sœurs du couvent. Donc, papa et ma, Nana Ado, les sœurs du couvent, on va regarder ça. Est-ce qu'on a jugé quelqu'un? Non. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas relax? Détendez-vous, soyez détendus. Mais les dames, ne soyez pas tendus. Mais c'est les hommes qui sont parfois tendus. Soyez relax. Soyez relax. Attendez. On va, madame, on va commencer par votre cas demain. Attendez. Attendez. Elle avait même quel problème, là? Ah, madame, vous avez un problème foncier. Un problème foncier. Mais vous ne précisez pas où la personne voulait foncer. Le tribunal doit faire comment? Vous ne trouvez pas qu'il y a un vide juridique, vous-même? On va vous remettre à la disposition du juge d'instruction pour voir votre cas là. Parce qu'il y a un vide, là, un problème foncier. Monsieur, vous, c'était un cas d'adultère, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Vous allez me tuer dans ce tribunal. Depuis quand soumettons un cas d'adultère au tribunal? Vous devriez passer à la mairie. Si on estime que vous êtes trop adulte, on coupe votre âge. C'est horrible. Mais attendez. Allez apprendre auprès des jeunes footballeurs, là, des équipes juniors, cadets et tout ça. Ils n'ont jamais de cas d'adultère. Jamais. Mesdames et messieurs, vous vous rappelez le procès qui avait secoué notre pays tout récemment? Vous ne vous rappelez rien? Non, mais comment vous avez la mémoire courte comme ça? Vous avez oublié que des sœurs d'église s'étaient fait violer par des bandits qui sont venus défoncer l'entrée du couvent? Comme ce sont des sœurs européennes, cela a failli créer un incident diplomatique. Selon certains experts même, ça a failli provoquer un excitant diplomatique. Oui, oui. L'affaire allait exciter tous les diplomates. Imaginez, imaginez un seul instant. Heureusement que notre police a pu mettre la main sur un gang des malfaiteurs. Ce sont ceux-là qui sont venus au couvent. Alors, on les a amenés sous les lieux pour la réconstitution des faits. On a reconstitué la manière dont ils ont défoncé l'entrée du couvent et tout. Après avoir jugé les démonstrations satisfaisantes, les policiers ont voulu se retirer avec les bandits. C'est là que l'affaire a dégénéré. Les sœurs n'étaient pas contentes. Mais écoute, on nous a toujours dit qu'en Afrique, la police, ça ne vaut pas la peine. Mais c'est maintenant que je m'en rends compte. Dans votre putain de réconstitution des faits, vous montrez seulement comment ils sont entrés dans le couvent. Vous voulez dire que c'est rien que dans le couvent qu'ils sont entrés ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais vous oubliez que les gardes nous ont violés. mais chaque sœur reconnaît son gage et reconnaît le mien avec les grosses vies là-bas. Mais on devrait reconstituer, je ne sais pas. Mais c'est un problème de formation en fait. Ce n'est pas sérieux. Alors la police a refusé de coopérer. Les sœurs, très très en colère, ont directement saisi le parquet par excitation directe. C'est-à-dire, écoutez, pour porter plainte, on peut passer par le commissariat tout comme on peut saisir le procureur et l'ont fait par excitation directe. à faire les sœurs du couvent et les bandits mais vous êtes quand même culottés, hein, les amis. Voilà. Conformement au conformisme de la conformité de la loi, le tribunal, après avoir délibéré, on va voir si vous êtes coupables. Ouais, les amis, vous êtes coupables. Bon, on va voir si vous êtes condamnés aussi, hein, parce que souvent ici, vous êtes coupables, mais on ne vous condamne pas. On va... Les gars, vous êtes condamnés à deux ans au couvent. L'audience est levée. Mais attendez, depuis qu'on est là, on a jugé quelqu'un? Est-ce qu'on a jugé quelqu'un? Non. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas relax? Détendez-vous, soyez détendus. Mais les dames, ne soyez pas tendues. Mais les... C'est les hommes qui sont parfois tendus. Soyez relax. Soyez relax. Oh. Attendez. On va... Madame, on va commencer. Non, 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 mais tu es jusqu'à vous mouer. Jusqu'à vous mouer. Mais on a jugé, non? Ça, c'est un spectacle. Non, on n'a jugé personne. OK. Mais pourtant, il y avait une condamnation. Non, le problème, c'est que lorsque les policiers sont entrés, ils se sont dit que les bandits sont entrés seulement dans le couvent, sans savoir que les bandits sont entrés dans le couvent et entrés aussi dans le temple du Saint-Esprit. Attention. Donc, il y a aussi... Donc, ça veut dire, dans le couvent, il y a le temple du Saint-Esprit aussi à l'intérieur. Voilà. Ah. Voilà d'ailleurs pourquoi les sœurs ont porté plainte par excitation directe. Excitation directe. Oui. OK. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des SMS? Hum, hum. On peut y aller. Non, non, non. Lise les SMS. J'espère que toi, moi, tu dois dire à voir. Hum, hum. On peut y aller. On peut y aller. On peut y aller à un sœur qui dit bonsoir au spectacle. Bon, la personne n'a pas signé. Bonsoir au spectacle. La personne n'a pas signé. Bonsoir. Bonne fête. Bonsoir et bonne fête. Bon, il y a la fête de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Jésus-sœur. Et vous bavadez beaucoup. On devait bavader petit. Bon, là, je ne sais pas. Bonsoir, représentateur de Droits des Rés. Juste vous dis que j'aime bien votre émission. J'aime ce que vous faites. Éric. Voici l'autre ici, là. Bonjour et bon jeudi à tous. Et bonne fête de carême. Frères et sœurs. C'est ange. L'enfant de Dieu. Hum, hum. Hum, hum. Vous êtes hors Saint-Esprit. Hum, hors l'Esprit, voilà. Vous êtes hors l'Esprit. Et le genre doit être contacté par Dieu le Père. Vous avez besoin d'une réconversion. Bon, Bertineau. Éric, elle a tellement me tué ici, hein. Je viens de rejoindre l'émission, les gars. Vraiment, félicitations pour le thème. Surtout, le gars qui... Non, je ne lis pas, franchement. C'est déjà, ça va, ça va. Oui, on sait déjà qu'on a suspendu le... Qu'on avait... Le spectacle de Nyangon a été tombé en Genkok. Oui, mais bon, le reste... Voici l'autre qui dit ici. Ça ne vaut pas la peine de... Qui dit ici. Bonjour. S'il vous plaît, à qui j'ai l'honneur ? Parce que j'ai votre émission dans ma télé. Cet après-midi. Là, c'est un humoriste. Il n'a pas signé. Il faut signer, non ? Pour que je te récupère. Je vous adresse mes bons soirs. Les plus kiffes, les gars. J'aime grave votre émission. Il n'a pas signé. Ma-Edi nous a envoyé le message. Elle nous salue de la part de Dany avec Ange. Ça... Ça va ? Ça va ? Non, on ne fait pas la prière ici. Vous aussi. Ah ah ! Bonsoir, bonsoir les grands frères en studio. Vraiment, je vous écoute. Signer même les SMS, non, les gars ? Bonjour, très belle émission. Je vous ai à l'œil. Kiff, les gars. L'autre a dit good morning, ça. Tout simplement. Si c'est Bollingo. Je crois... J'espère que ce n'est pas Bolli Bollingo, hein. Les messages sont mis pour le moment. Parce qu'on ne connaît pas notre ami Bolli Bollingo, pas envoyé encore des choses. Bon. Numbu Numba. Numbu Numba. Numbu Numba. Numbu Numba. Qu'est-ce qu'est Numba dans la salle ? Numba Numbu. Voilà, mesdames les yeux. Voici donc, vous êtes sur Droits de Riche. C'estément titre rappel, hein. S'il vous plaît, on attend tuer vos SMS parce qu'on a encore un peu de temps. Oui, oui, justement. Un peu ça. Bon, déjà, en attendant votre temps, le révérend pasteur Chapouyou Meyong Mepangze, c'est ça ? Hum hum. Voilà. Il va d'ailleurs faire son show tout à l'heure. Oui. Voilà. Et quoi qu'il est déjà prêt ? Donc, c'est la rubrique, faire son show ! Voilà. Non, le problème, c'est que, donc, à Rascobra, avant de faire mon show, tu comprends ? Hum hum. J'ai toujours aimé, n'est-ce pas, ce proverbe de Bantu, qui dit, l'homme prudent voit le mal pendant qu'il est encore en brousse. Hum hum. Là, moi, je n'ai pas de problème. Mais, je ne suis pas trop d'accord avec ce proverbe. Et qui ? Parce que si l'homme prudent voit le mal pendant qu'il est encore en brousse, hum hum, ça veut dire que si le mal le supprend, qu'il n'est pas en brousse, il ne va pas voir le mal. Imagine pour un homme que le mal le supprend à la maison, il est foutu. Hum hum. Et voilà pourquoi, moi, j'aime la femme. Hey ! Parce que la femme, quant à elle, elle voit le mal, même dans son sommet éternel, c'est-à-dire quand elle est morte, elle voit le mal. Hey ! Voilà vraiment pourquoi je dis, les femmes, je vous aime. Et si quelqu'un vous dit qu'il ne vous aime pas, demandez-lui d'aller déposer ça, d'aller poser sa tête au rail. L'avion vient cogner, hum, pum ! Là, il comprendra que le coqui qui n'a pas l'huile rouge, ce n'est pas le coqui, mais selon Dieu. Oui. Voilà que, un jour, la femme de mon oncle est tombée gravement malade. Hum hum. En fait, mon oncle est veuf aujourd'hui. Et pendant qu'elle grandissait, en fait, pendant que sa maladie évoluait, Évoluait, oui. Un jour, elle a demandé à son mari, bébé. Hum hum. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Si je meurs aujourd'hui, tu vas faire combien de temps avant de toucher encore une autre femme ? Comme mon oncle n'était pas en brousse, il n'a pas vu le mal. Et il a répondu, ma chérie, ma tout-toutou, heureusement que tu sais que je t'aime. Alors, si tu meurs, je vais attendre que ta tombe sèche avant de toucher encore à une autre femme. La femme a un peu souri, mais mon oncle n'avait pas compris. Cinq jours après, sa femme est morte. Alors, nous sommes allés l'enterrer au cimetière. Hum hum. Et à partir de ce jour, mon oncle a trouvé, a gagné un travail quotidien. C'est-à-dire, chaque jour, il sortait, il partait au cimetière regarder si la tombe de sa femme était déjà sèche. Sèche. Hum hum. Mais malheureusement pour lui, chaque jour, la tombe était toujours mouillée. Un jour, une semaine, un mois, un an. Deux ans, trois ans. La tombe est toujours mouillée. Mouillée. Sauf qu'un jour, il s'est tamponné par là-bas avec son beau-frère, c'est-à-dire le petit frère de sa défunte femme. Le petit frère avait un saut en main. Et du coup, il a demandé à son beau-frère, qu'est-ce que tu cherches ici avec un saut en main? C'est là où son petit frère lui dit vraiment, je veux juste honorer aux instructions qu'avait laissées ma grande-sœur afin de mourir. Elle avait dit que je dois arroser sa tombe chaque jour jusqu'à ce que tu meurs. Je t'assume, mon oncle est tombé dans le coma. Jusqu'aujourd'hui, le gars est dans le coma. La femme, même morte, elle ne nous laisse pas tranquille. Oui, 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 c'est ça la femme. C'est ça. Dis donc. Ça me fait me rappeler du père qui était mort là. Ses enfants qui a éclairé son argent. Le gars est parti à la banque retirer tout. Retirer son argent. Donc même mort, il ne le laissait pas tranquille. Oui. Bon, c'est vrai que là, c'est un peu deux choses différentes parce que là, c'était un esprit. Là, c'était un esprit. C'est un peu comme ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que quelqu'un est mort ici et il est allé se travailler, il est allé travailler à Dubaï. Oui, oui. Donc c'est un peu un truc comme ça. Et c'est là où ça me rappelle vraiment, si tu as un sorcier dans ta famille, donc elle a ce qu'au bras. Même le jour de sa vie, elle n'est pas là-bas. Je connais un sorcier qui est mort. Non, sauf qu'avant de mourir, il a dit à ses fils que si je meurs, ne me mettais pas à la mort. Si je meurs, que ma veillée finisse au plus tard à 23 heures. Et il a dit à sa femme que pendant qu'on va voyager avec son corps au village, que sa femme et ses enfants ne doivent pas entrer dans la voiture des délégations. Tu sais que généralement, quand les gens meurent, quand quelqu'un meurt, il y a une délégation qui partait l'accompagner au village, c'est-à-dire il y a sa dernière demeure. On loue les bus qui voyagent. Il a donc dit que sa femme et ses enfants ne doivent pas entrer par là-bas. Sauf que quand il est mort, on a violé toutes ces institutions qu'il avait laissées. Un, il avait dit qu'on ne le met pas à la mort. Ses enfants ont dit que notre père ne peut pas mourir avec tout l'argent que nous on a. On ne le met pas à la mort. Les gars sont allés mettre le corps à la mort. Le jour de la levée, le père qui était noir avant de mourir, son corps était brun et le corps s'entêtait déjà. Deux, il avait dit que sa vie ne doit pas atteindre 23 heures parce qu'il avait même dit qu'il ne veut même pas les messes. Les requièment qu'on fait là. On allait prendre un prêtre. Je vous assure, dès que le prêtre a fini d'installer ce truc-là, plus engagé là-bas jusqu'à 23 heures, le prêtre était obligé de rentrer. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'éveillé. Et pendant qu'on partait au village, deux bus ont fait l'accident. Il a tué les gens jusqu'à là. Les sorciers, si tu n'as pas peur des sorciers, Je ne sais pas encore là où tu vas. Ok. Il y a encore les SMS. On regarde avant de faire des lancements gombotiques. Cool. Les gars, est-ce que les histoires que vous racontez souvent là sont même vraies? Nos histoires sont vraies, ma personne. C'est vrai, tu peux aller vérifier. Quand vous envoiez le message, il faut quand même signer. Tu peux aller vérifier. Si tu vois que ce n'est pas vrai, tu gîtes même ton voisin. La vérité va sortir. Vraiment, parce que tu as raison. La femme même dans son... N'est pas morte. Bon. Le nom, c'est qui? Bon. Yannick. Oui, c'est Yannick qui dit que Pastor Tcha a raison. La femme même dans son... C'est quoi? N'est pas morte. Bon. Bonsoir, les gars. Je suis fan de votre émission. Pourquoi la fille qui était avec vous ne vient plus depuis? C'est Brice qui demande. Mais... Pourquoi la fille qui... Elle a un congé de maternité. La gauche dit que c'est un congé de maternité. J'espère que la gauche dit que ça finit. Bon, quand elle va finir son congé de maternité, elle va nous rejoindre sur ce plateau. Ça, c'est clair. En passant, donc, Alias Cobra, je lance... Je lance... Ma Anas. C'est la mère, c'est... Mami Makala. On l'appelle Okachi, on l'appelle Mami Makala. C'est elle qui a le... C'est elle qui a le bonnetariat aide maman Okachi. Donc, c'est elle qui aide les célibataires à ne pas se marier. Je lance également Mami Sylvie, qui nous écoute toujours. Et Ma Antois. Ma Antois, tu connais Ma Antois ? Ma Antois, oui ! Elle faisait d'abord les bénis à Vatican, là-bas. Elle a changé de côté. Elle a gagné gros ailleurs. Donc, maintenant, elle travaille dans sa maison. Ok, je vois. Oui, oui. Ça veut dire que ça est en train de progresser. Bonsoir, bonsoir, les gars. Belle émission. J'aime bien. Courage. Continuez ainsi. On vous soutient. Monument. Merci beaucoup, Monument. Monument dit qu'on nous soutient. Vraiment, merci beaucoup, Monument. Il faut nous soutenir sans nos caleçons. Vraiment. Nouveaux aimants. Voilà. Je dis, tu as la nouvelle de Basec Fils, prix RFI. Oui, Basec Fils à spectacle le 30 avril du côté de Vox. Un spectacle sur invitation. Voilà. Voilà, j'espère. Je crois que la publicité monte même déjà un peu partout dans les réseaux. Puisque j'ai vu ça sur le net, hein. Oui, oui, oui. Il était assis là comme un chicha. Oui, oui, il a une dimension. Oui, il y a également un message qui vient de venir là. C'est le président du syndicat de Marabou. Il vous souhaite beaucoup de courage, les gars. J'aime ce que vous faites. Et puis, n'oubliez pas que les cinq ans de comédie presse, c'est le cas très joué du côté de Saint-Josué. Merci, président du syndicat de Marabou. J'espère que tu connais ce monsieur. Oui, oui, oui. Président du syndicat de Marabou du monde entier. Comme il m'a pris en photo dernièrement. Il dit qu'il est le président du syndicat de Marabou du monde entier, même du paradis. Là, il manque. Il n'y a pas les Marabou au paradis. Tous les Marabou sont en enfer. C'est un... Eh bien, directement. Il n'y a pas fait qu'au paradis. Oui. Bon, les messages ne font qu'arriver encore là. Oui, les gars, bonsoir. Il faut arrêter de saluer les sorciers, car le sorcier ne veut que du bien pour nous, les bons. François de Yaoum. Je sens que c'est un sorcier qui envoie le message. François, ton grand pété sorcier, c'est la grande mère des sorciers. Il faut comprendre. François nous demande d'arrêter de saluer les sorciers. Ça veut dire que les sorciers nous font du bien. Nous font du bien. Bon, c'est vrai quand même qu'on dit qu'au village, les sorciers protègent les gens. Mais les sorciers ne seront pas au paradis. Tous les sorciers seront en enfer. Surtout que les sorciers n'aiment même pas payer les offrandes à l'église. Oui, c'était le message de François. M. Fabrice. M. le maire. M. Fabrice. Tu peux dire M. le maire comme ça, il parle comme ça. On en a l'un des autres. Parce qu'on ne sait jamais. Comment? Fabrice, c'est tout simplement... Comment on les appelle ceux qui travaillent à la mairie? C'est un agent communal? Oui, un agent communal. Il peut dire comme ça. Il est dans un bureau climatisé. Au premier niveau, en haut. En haut. Donc, tu grimpes des escaliers parce qu'il n'y a pas l'ascenseur là-bas. Oui, les gars, on ne retrouve plus de sorciers au ciel, les gars. Justement, est-ce que... Bon, quand on ne trouve plus de sorciers au ciel, est-ce qu'on trouvait d'abord de sorciers au ciel? Le sorcier n'est jamais allé au ciel. Tous les sorciers sont entassés en enfer. Avec leur père Lucifer. Oui, en train de souffrir le feu. Surtout ceux qui partent les rejoindre là-bas. Ça, c'est clair. Enfin, ceux qui ne perdent pas les offrandes à l'église, quoi. Ceux qui ont le cœur noir, ceux qui ont le cœur rouge, ceux qui ne veulent pas se marier, tous les célibataires iront en enfer. Ah bon? Quand tu dis tout est célibataire ou en enfer, ça veut dire que Kiriko va là en enfer. Est-ce que Kiriko t'a dit qu'il est célibataire? Ah, Kiriko est célibataire? Hein? Kiriko est célibataire? Kiriko n'est pas célibataire. Yo, waouh! Yo, waouh! Hein, papa et moi? Yo, waouh! Papa et moi, c'est waouh! Hein? Waouh! Voilà, c'est justement... Je voulais justement parler de... Waouh! Non, il n'y a pas la différence entre waouh et yo, waouh! Non, c'est bien, hein? Tu te vois hors-star les papas et moi, hein? Ah, mauf! C'est l'émission de l'année. François, quand tu as dit, non, Pasto, je dis, on ne retrouve plus les sorciers au ciel. Donc, il insiste qu'il y a les sorciers au ciel. Ok. Ils sont assis sur quelle chaise au ciel? Monsieur François. Dis-nous, sur quelle chaise ils sont assis? Ils sont assis sur quelle chaise? Parce que je sais, les seuls gens qu'on retrouve au ciel, il y a les bandits au ciel. Oui, il y a les bandits au ciel. Deux bandits, parce que les deux qui étaient autour de Jésus étaient partis. Non, un n'était pas parti, mon cobra. Tu ne lis pas la Bible. Ouvre encore ta Bible. Non, il n'était pas parti. Ouvre encore ta Bible. Il y a un bandit au ciel. Jésus avait lavé le péché du monde, non? Donc, quand elle était là, Jésus n'était pas chiche. Non. Donc, il n'y a pas le bras. Donc, il n'y a pas le bras. Tu as un problème avec le Saint-Esprit. Je n'ai aucun problème. Tu as. Je sais que Jésus ne pouvait pas être assez méchant pour laisser l'autre bandit passer. Non. Non, 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 comment? Il était parti avec les deux. Non. L'autre avait dit que l'autre n'avait rien dit. Mais Jésus était quand même parti avec lui parce qu'il était gentil. Non. Je sais qu'il y a aussi les bandits au ciel. Ah oui? Oui. L'autre même qui existe et même qui a les marabouts au ciel. Il n'a pas dit qu'il y a les marabouts. Il a dit qu'il y a les sorciers. Il y a une différence entre un marabout et un sorcier. Le marabout, c'est quelqu'un qui en a que les gens. Pourtant, un sorcier, c'est quelqu'un qui voyage dans la nuit. Exemple. Le président du syndicat des marabouts a lavé une femme l'autre jour pour qu'elle aille en Europe. Trois jours après, on l'a retrouvé sur une toiture là-bas à science. Qu'elle est tombée là-bas. Elle a dit qu'elle voyageait plutôt dans une boîte de sardines. Et arrivée au niveau de science, le carburant est fini. Et elle a retrouvé les toits des gens. Voilà ce que le sorcier peut faire. Oh, wonderful. Toi et le président de Marabout, vous deux là, c'est comme ça que vous avez vu à Comédie Presse, vous voulez vous bagarrer? Non, 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 non. Le problème, c'est que le président du syndicat de Marabout veut se repentir depuis. Mais il ne sait pas encore comment il va faire pour se repentir. C'est ça, même. Parce que lui-même, il sait que s'il ne se repent pas jusqu'au dernier jour, il va aller dans le lac de feu. Le feu qui ne s'éteint pas. Oh, wonderful. En tout cas, je vais rappeler, parce que tu sais que Pâques c'est dimanche, non? Voilà, comme Pâques c'est dimanche, je sais déjà que beaucoup de gens seront de côté d'un autre façon chez moi là. Pour venir se rafraîchir un peu le corps. Parce qu'il y a des femmes qui ont déjà pris rendez-vous pour ce soir et certaines c'est pour demain. Elles doivent venir s'arranger parce que... Du côté de Enzo Fashion. Exactement. À l'entrée du lycée, tu vois un peu là où les motos gala. Chez M. Sylvain, le professeur de sciences. Voilà. C'est là. J'avais déjà oublié. Ça oublié Sylvie, tu connais Sylvie? Non. Sylvie c'est la grande sœur de... De celle-là qui a failli être ta femme. Elle avait raté le concours. De Nadia. Ah, la fille qui avait raté le concours d'être ma femme. Voilà. Et la fille l'avait raté. Il restait seulement un demi-point. Bim! Elle est entrée seulement dedans. Je te dis. Parce que sa grande sœur, c'est un fan club. On l'appelle Ndocta. Ndocta? Oui, Ndocta. Elle voit toujours l'émission. Oui, Ndocta. C'est vrai que depuis un certain temps que tu ne perds plus les offrandes à l'église. Sinon, je devais prier pour toi pour que tu es en héros. Si elle vient, si elle va commencer à dire... C'est comme ça qu'elle prie. Il faut quand même lancer ton ami Ange... Ange Bette, non? Ange qui? Ange Bette. Ah, Ange Bette Milo, d'ailleurs. Elle m'avait donné une femme qui ne m'a jamais respecté jusqu'à aujourd'hui. Eh, quelle femme? C'est qui est un docteur comme ça. Ah, Antoinette. Mon frère, tu vas supporter. Je vais supporter. Elle bagarre, hein? Moi, je suis comme l'eau dans la mamie. Eh. Je suis comme de l'eau dans la mamie. Tu sais que même si la nourriture est pleine dans la mamie, comment? L'eau trouve sa place, non? Il faut aussi rappeler qu'Ange Milo sera ici la semaine prochaine. Justement, justement. Oui, oui. Pour venir présenter son casté, son projet. Son projet. Voilà. Voilà. Parce que hier, j'ai remarqué déjà le spot de la série Couples Parfait. Qui passe déjà sur le net, quoi. Qui est parfait. Donc, Couples Parfait, c'est le titre même de la série, en fait. Il y a un couple parfait ici, en dehors de mon couple. Tu me demandais. En dehors de mon couple. Ceux qui vont voir la série, là, dans l'avenir, seront pourquoi il y a des couples parfaits. Donc, je n'en sais rien. Et la semaine prochaine, il faudrait lui demander. Il ne serait même pas avec toi. Bon, les gars. C'était droit de rien. L'émission, c'est droit de rien. Il y a encore le message. Il y a encore... Non, lis le message rapidement. On a encore trois minutes. Oui, les gars. Bonsoir. Il dit d'abord oui, les gars. Ça veut dire qu'il ne nous respecte même pas. Oui, les gars. Bonsoir. Oui, qui est-ce qu'il a l'avoir appelé pour qu'il dit oui? Axelon n'est pas là. On va le chercher chez lui. Les gars, très bonne émission. Où est passé le chef de Boutchungulu? Soi, là, c'est un désété. Il n'a même pas de... Il va revenir. Il est parti en bain, comme d'habitude. Le chef de Boutchungulu, il faut rappeler qu'ils sont actuellement en plein tournage avec les Baos. Donc, ce qui est su, c'est que quand ils vont finir le tournage, ils vont... Il va revenir, faire un tour. Vision phénoménale, attention, hein. Il ne faut pas faire tes histoires, tes histoires de comédie presque là, ici. Ça, c'est quelqu'un qui te connaît très bien. Tu cherchais un numéro. N'est-ce pas, le marabout t'a envoyé, t'a laissé tes esprits. Oh, oh. Non, le marabout voulait te le délivrer, hein. Non, 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 c'est que le marabout voulait la puissance. Euh, wa-ha. Euh... Bonne émission, les gars. Franchement, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Chaque jeudi, je ris jusqu'à... Émilie, de Vogue Betty. Euh... Émilie, de Vogue Betty. Les gars, j'aime beaucoup votre émission. Et je vous suis attentivement. Je peux faire comment pour faire partie de votre. Euh... Bon. Il y avait les numéros sur le bas de l'écran. Voilà, tu regardes les numéros qui sont au bas de votre... Que tu as vu au bas de l'écran, là. Oui, après, c'est ma en offre et on en parlera. On va te prendre. Je lis les deux derniers messages qui restent. Il y a un message de Patrick qui vous encourage et... Non, Patrick, notre émission, c'est une heure. Oui, c'est une heure. Bon. C'est vrai que, comme tu dis là, euh... On ne peut plus en manquer. Oui. Justement, vous pouvez aller également sur Facebook. Cana 7 Harmonie. J'allais directement donner. Voilà. Donc, vous vous retrouvez également là-bas. Ceux qui veulent visionner en direct, ils peuvent aller sur YouTube. Chapeau les grands. Je vois que vous êtes seulement d'aujourd'hui. Les autres vous ont lâché. Non, ils n'ont pas lâché, dis donc. Ils sont un peu occupés. Ils ne nous ont pas lâché. Merci. Enfin, je crois que c'est tous les messages que j'ai pour le moment. Voilà. Donc, allez sur YouTube. Vous cliquez sur Cana 7 Harmonie. Et vous regardez en bas. Cana 7 Harmonie présente droit de rire. Et vous pouvez continuer de rire, n'est-ce pas ? Et s'il vous plaît, rassurez-vous que vous vous abonnez à notre page. C'est très important. Bonsoir, Pasto. S'il vous plaît, lisez d'abord mon message. Vous faites erreur. On n'a pas annulé le spectacle de Nyangona du Sud. On a juste renvoyé. Parce que Nyangona lui-même dit qu'il a vendu 3000 biais. A quand je décolle ici. Non, A quand tu fais erreur. Est-ce que Nyangona lui-même a dit qu'il a vendu les biais ? Quand ? Où ? Comment ? Non, on ne peut pas lire ce genre de messages. Bon, si tu n'as pas le lancement Gomboti, moi je vais partir. Non, il faut lancer. Parce que j'ai déjà lancé. J'ai épuisé mon stock. Je lance quand même la mère de Raphaël. Ah, eh, ma feu ! Le futur parisien, le futur canadien. Parce qu'il a dit qu'il va passer par Paris avant d'aller au Canada. Et quand il va revenir, il va revenir avec une blanche. Mais j'ai dit qu'il ne veut pas les blanches dans ma famille. Eh, tu sais qu'on a les fanclubs à Bouddha, non ? Et des côtés, si c'est Nva ou c'est Evodoula. Voilà. On les lance. Tout ceux de Nyom, tout ceux de... Voilà, on les lance. Parce qu'on a un grand fanclub là-bas. Evodoula, Nyom 2. Tout ça là. Et de l'autre côté-là. On avait donné un autre village là. Oui, oui, oui. Macaque. Macaque, voilà. C'est Macaque. De ce côté-là, il y a Ananas la panthère. En fait, les Ananas la panthère sont de ce côté-là. Voilà. Donc les gars, c'était Droit de Rien. On s'attrape jeudi prochain, dès qu'il sera 14h30, sans défaut. Avec une nouvelle émission. Voilà, un autre numéro. Bon, Pasto. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup de papéras à co... Oh, sorry.